Après, il y a aussi le côté mouvement. J'utilise beaucoup les effets de profondeur parce que j'ai envie qu'il y ait du volume. Je veux que le truc, on a l'impression qu'il sorte, qu'il bouge. C'est un peu comme moi, je le vois. Parce que le mouvement, en fait, c'est pas que le mouvement dans une œuvre. C'est le mouvement aussi de comment j'observe le monde, comment j'observe les villes, comment nos modes de vie, c'est des modes de vie en mouvement. J'aime bien quand les formes ressortent, qu'il y a un impact. Et en fait, quand j'ai ça, je me dis, ok, c'est bon, j'ai l'œuvre. Et c'est après que je passe sur toile ou en sculpture ou en digital aussi, j'aime bien. Quelque part, j'ai l'impression que ça a été intuitif. J'ai pas décidé de ces formes. Elles sont sorties toutes seules. C'était un peu une synthèse d'une pensée esthétique et d'une pensée humaine. J'essaie de tendre un miroir à mon époque. Je regarde mon époque. Je regarde son évolution, elle évolue très vite. Et j'essaie juste de dire, voilà, moi, ce que je vois, c'est ça. Ce que je vois, c'est les mouvements qu'on voit pas, qui sont pas matériels. Le mouvement du changement. Les choses changent et quelque part, c'est juste pris pour acquis que tout le monde doit s'adapter. Donc voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pose aussi la question de ce qui est naturel et ce qui l'est pas. Je pense qu'il y a des questions qu'il faut poser sur comment évoluer les choses et aussi observer le mouvement.